Je vous assure que je n'ai l'air à cran. Je sais très bien que ce n'est du tout pas catholique de commencer une vidéo avec la main sur la joue. Je ne sais plus comment régler la qualité d'image de mon écran. Dites-moi que je ne suis pas rouge sur vos écrans. Je pensais sincèrement avoir fini pour de bon avec cette histoire de qualité d'image. On est là aujourd'hui tout simplement parce qu'on va s'attaquer au sujet le plus demandé sur la chaîne. Et c'est depuis que j'ai commencé à m'intéresser de plus près au true crime africain. Mais bon, nous ne sommes pas aussi là aujourd'hui pour rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes là comme je l'ai tantôt dit pour parler du cas Ephraim Goula. L'un des meurtres qui a le plus ému le Congo entier et pas que. Cet assassinat n'a pas seulement tourmenté le Congo. Cet assassinat a tourmenté l'Afrique francophone entière. Nous l'avons tous entendu. Nous avons cherché la vérité. C'est aussi l'un des meurtres qui a le plus fait parler. C'est aussi l'un des cas les plus difficiles qui m'a été donné de traiter. Je vous assure que j'ai failli abandonner à plusieurs reprises. Mais après je me suis dit, Ibrahim Impossible n'est pas Camerounais. Mais seulement si je vous dis que j'ai travaillé tout seul dans ce cas, je vous aurais menti. J'ai travaillé en étroite collaboration avec deux Congolais. Que je remercie vraiment au passage. Laissez-moi aussi rajouter que cette affaire a été difficile à traiter tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Avant d'en parler, il fallait démêler le vrai du faux. Ce que je pense avoir fait. Maintenant, laissez-moi vous situer dans le temps. Le lundi 29 novembre 2021, la famille Ngoula s'est rendue dans trois commissariats pour signaler la disparition de leur enfant et frère Ngoula. En effet, il est sorti le dimanche 28 novembre 2021 de la maison et n'est plus jamais revenu. Si la famille Ngoula est au commissariat, c'est tout simplement parce qu'elle craint désormais le pire. Jamais il n'a dormi hors de la maison sans leur accord. Trois jours viennent de s'écrouler et toujours pas de nouvelles. La famille Ngoula décide de prendre les choses en main. La famille Ngoula décide d'explorer toutes les pistes pouvant les conduire à Ephraim. Voilà donc le mercredi 1er décembre 2021. J'ai dit décembre. Je vais donc récapituler pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont cliquer sur cette vidéo. Je disais donc tantôt, le mercredi 1er décembre 2021, la famille décide de se rendre par curiosité à la morgue municipale de Pointe-Noire. Mais aussi parce qu'elle veut vérifier s'ils n'ont pas des cadavres non identifiés dans leur casier. Sur place, ils vont être choqués. Le corps sauvagement mutilé d'un jeune homme qui a été retrouvé au bord de la plage sauvage de Ngoyo et sur le lundi 29 novembre 2021 l'heure est présentée. Et à la vue de ce corps, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Il s'agit bel et bien d'Ephraim. Comment est-ce que cela a pu être possible ? Qui a pu bien lui infliger cette mort épouvantable ? Et surtout, pour quelles raisons l'a-t-il fait ? Hello everyone, what's up ? I hope you are all the young world. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes béchats, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous béchats, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Si ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors mes béchats, pour notre TCA d'aujourd'hui, on va s'intéresser un tant soit peu au cas Efraim Goula, jeune Congolais de la vingtaine qui est mort à cause de l'hystérie et de la jalousie maladive d'un homme avec qui il partageait la même femme. Alors sans plus attendre, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter, de ne surtout pas oublier de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, on se met tous dans le mood de la story. Avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'il a été difficile d'avoir des renseignements sur ce cas. Avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'il a été plus que difficile d'avoir des détails sur la vie passée d'Ephraim. Mais comme je l'ai tantôt dit, j'ai travaillé en collaboration avec des personnes qui le connaissaient plus ou moins. Et grâce à eux, j'ai pu avoir quelque chose pour vous mettre sous la dent. Efraim Goula, populairement connu sous le nom de Donga Boy, est né le 13 janvier 1996 à Sibiti, un village situé entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il vivait à Ngoyo avec ses parents, sixième et dernier arrondissement de Pointe-Noire. Efraim, d'après son entourage, était un garçon doté d'une gentillesse indescriptible. C'était également un garçon qui, malgré les coups d'huile de la vie, gardait toujours le sourire. C'était un ami sur qui on pouvait compter. Voilà donc après l'obtention de son baccalauréat à Fernand Nathan en 2018, il est question pour lui d'aller continuer ses études en France. Mais en attendant que cela arrive, il doit s'occuper. C'est alors qu'il a pris sa passion pour la musique un peu plus au sérieux. Son modèle de réussite dans ce domaine était héros et comme son idole, il chantait pour l'amour. Il était amoureux de l'amour, le même amour qui va le conduire dans la tombe. Je peux vous dire en toute sincérité qu'il était doué. Je vais être sincère avec vous. J'ai juste écouté un seul titre et cela a suffi. Cela a largement suffi pour que je puisse vous dire qu'il était doué. À ce sujet, vous trouverez ce titre sur YouTube tout simplement en tapant Efraim Donga Boy. Vers mai 2021, il fait la rencontre d'Emmanuel Salgado, une belle et ravissante jeune fille de 18 ans vivante également en Goyo et élève en classe de première D. Et à le voir, il est vraiment amoureux. Ses yeux brillent quand il parle d'Emmanuel Salgado. Il a trouvé la femme qu'il lui faut. Alors sans hésiter, il veut officialiser les choses. Il veut dire au monde entier qu'il a trouvé la perle rare. Il veut dire au monde entier qu'il a trouvé sa moitié. Il veut surtout dire au monde entier qu'Emmanuel Salgado est désormais titré. Il va alors commencer à la poster sur ses réseaux sociaux et particulièrement son TikTok. Et ce, en octobre 2021. Je peux vous dire qu'ensemble, il donne envie d'être en couple. Je peux vous dire qu'ensemble, c'est le couple gold du TikTok congolais. Même si Emmanuel semble un peu fort sur les bords. Même si son comportement dans les vidéos avec Efraim semble un peu excessif. Même si à la voir dans les vidéos avec lui, on est tenté de se demander si elle a véritablement 18 ans. On est tenté de se dire qu'elle connaît déjà beaucoup de la vie pour son jeune âge. Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas bien loin de la vérité. Puisqu'Emmanuel se croit trop belle pour se contenter d'un seul homme. Elle cherche The Man. Elle cherche l'homme qui va prendre soin d'elle. Elle cherche l'homme qui va se plier en cadre pour ses désirs. Et laissez-moi aussi rajouter que des désirs, elle en avait et pas qu'un peu. Emmanuel était une fille complexée. Ce n'était pas son corps qui la complexait, non. Elle était complexée par ce que ses camarades avaient. Elle voulait être à la pointe de la mode. Elle voulait montrer au monde qu'elle était belle. C'est vrai qu'Ephraim est beau. Qu'il vient d'une famille un peu aisée. Est-ce qu'il peut prendre soin d'elle ? Est-ce qu'il peut satisfaire tous ses besoins ? Je ne pense pas. Alors pour cela, il lui faut un sugar daddy et ce dans les plus brefs délais. Mais avant de porter un jugement sur l'avis de quelqu'un, il faut mettre ses chaussures. Parcourir la même route que lui. Vivre son chagrin. Vivre ses doutes. Partager ses fourrilles. Parcourir les années qu'il a parcourues. Trébucher où il a trébuché. Se relever où il l'a fait. Voilà ce que je me suis dit quand j'écrivais ce texte. Mais seulement, voilà que dans la soirée du vendredi 26 novembre 2021, Ephraim reçoit un texte paniqué de la part d'Emmanuel. Je vous ai dit ici que cette fille-là est prête à tout pour prouver au monde qu'elle est belle et qu'elle existe. Avant même de continuer, laissez-moi vous parler de Neil. Pour commencer, il a 31 ans. Il est ingénieur à Saipem Congo. Une entreprise qui travaille dans le secteur de la tuyauterie. Comme vous l'avez compris, c'est un nom accompli dans la vie active. Et qui dit professionnellement accompli, dit femme à ses côtés. Onil avait officiellement une petite amie. Bon, certaines pages ont parlé de femme. Et bien, comme tout le monde, on va dire femme. Onil avait officiellement une femme avec qui il avait un enfant. Et pour finir, il était domicilé à kilomètre 4. D'après ce qui m'a été rapporté, kilomètre 4 est un sous-quartier de Ngoyo. Et d'après sa femme, Onil était un homme calme et respectueux. On comprend maintenant pourquoi elle a accepté sortir avec lui. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi vous la faire à la manière papa congossain. Emmanuel avait de l'argent. Emmanuel avait une maison. Et Emmanuel était véhiculé. Pourtant, Ephraim conduisait seulement la voiture de son père. Posons maintenant les deux sur la balance. Qui pèse que qui ? Onil pèse plus qu'Ephraim. Et ce pour une fille qui est prête à tout. J'ai tenté le tout pour le tout. Pour le dissuader de ce qu'on lui a dit. Le monsieur m'a dit que celui qui lui a donné cette information-là ne peut pas se tromper. Si le monsieur t'appelle pour te poser des questions, dis-lui simplement qu'on est amis. Dis-lui que notre relation est purement et simplement platonique. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Si ma mémoire est bonne, Onil est marié, n'est-ce pas ? Et si c'est le cas, cela veut dire qu'il mène aussi une double vie, n'est-ce pas ? Pourquoi il se permet d'être jaloux ? Pourquoi il se permet de demander des comptes à sa maîtresse ? En fait, pour Onil, depuis qu'il s'occupe d'Emmanuel, elle est devenue sa chose. Et nul autre que lui n'a le droit de la toucher. Nul autre que lui n'a le droit de poser ses yeux sur elle. Si je me trompe, s'il vous plaît, signifiez-le-moi en commentaire. Dès cet instant précis, Efraim a compris qu'il est dans de beaux draps. Et que pour s'en sortir, il va devoir danser sur le rythme imposé par Emmanuel. Il ne le fait pas parce qu'il a peur d'Oinil, non ! Il a accepté de se prêter au jeu savique d'Emmanuel tout simplement parce qu'il l'aime. C'est sa chérie et il est prête à tout pour elle. Il attend désormais l'appel d'Oinil pour faire exactement ce qu'Emmanuel lui a demandé de faire. Quand aujourd'hui nous sommes dimanche, hier le gars m'appelait. En fait, elle a eu des problèmes avec le gars le vendredi soir. Tu vois, non ? Vendredi vers 16h, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes avec l'Oinil, il va y avoir des problèmes. Le gars lui a dit, le Efraim là, c'est qui j'entends. Soit disant que le gars là, il y a des gens qui me connaissent, c'est eux qui lui rapportent des histoires à mon sujet. Les gens viennent lui dire que non, on connaît le gars qui baisse ta meuf. Mais vu que le gars vient à l'autre là, au kilomètre 4, d'après la meuf. La meuf me dit que le gars vient au kilomètre 4, ça disant que le gars a des petits dans mon secteur. Donc le gars, c'est petit, il lui rapporte des histoires que genre, on connaît le mec qui m'a goûté ta meuf. Allez maintenant, le gars demande à sa gorge, on me parle d'un gars là qui s'appelle Efraim, tu le connais ? La meuf accepte, oh oui, je le connais. La meuf lui fait comprendre que non, c'est un ami. Maintenant, le gars m'a dit, oh, c'est un ami, mais on me dit qu'on vous croise dans des positions pas bien, tu bouges tout le temps chez lui à la piole. La meuf comprends, oui, c'est un pote. Si tu veux, prends son numéro, appelle. Le gars aussi, comme ça, il y a un gars de 31 ans, il prend aussi mon numéro, il m'appelle. Donc hier, il m'a appelé. Avant que le gars puisse m'appeler, hier, vu qu'eux, ils avaient eu la conversation avec la kiné, c'était au téléphone. La kiné, dès qu'il a fini de causer, le gars, la kiné m'a fait un texto, oh non, chérie, écoute, il y a un gars là, que je vais te dire. Je vais t'avouer que moi, j'ai un mec qui a 31 ans, vanine, vanine, elle commence à m'avouer, ça c'est moi aussi le même temps. Maintenant, il m'a fait comprendre que le gars, ça a pété en ce moment-là, donc, en gros, si il t'appelle, il faut simplement lui dire que toi et moi, on est juste pote. Moi, je lui ai dit, moi, je vais te laisser, tu me dis « oh, or, il y a un gars qui est dans ce moment-là, il y a un gars qui est dansi, brandi, on a 31 ans qui est dans moi. » J'ai dit « oh, calme, vu que je t'aime, je peux que faire ce que tu veux non. » J'ai dit « si moi, je vais te saluer, je vais te mettre avant » Donc, on est là, gardé, je vais te faire mal. Je fais comme tu veux. Moi, je croyais, moi, il y a un gars, on croyait que le gars devait m'appeler le vendredi soir. Pour Ephraim, ce SMS-là est une preuve d'amour. Elle a dévancé le grand et impitoyable O'Neill. Que demander de mieux à sa chérie ? Et voilà que le samedi 27 novembre 2021, il reçoit finalement l'appel du grand et impitoyable O'Neill. Celui-ci est bien chaud au bout du téléphone. Il veut qu'il réponde à toutes ses questions et se sent tutubé. Je m'excuse pour les questions en Mbq que je te posais. On a un petit souci passé chez son amie. Je voulais un peu connaître un peu plus. Parce que ça fait moins de 3 à 4 jours de remarquer un petit souci. Au fait, elle m'a passé ton numéro. Je vais te demander plus de renseignements. Je vais te dire plus de renseignements. Je vais te dire plus de renseignements. Je vais te dire plus de renseignements. Si son paradoxe avec toi, si ça tient en retard. Au fait, je voulais savoir. Je sais que c'est un peu étrange. Donc, sois zen. On est entre mecs. Oui. Ok, je voulais savoir l'équipe pour toi. Manu, c'est une pote ? Non, à part pote. On est des mecs, rien ne va se passer. Tu me dis juste ça. Je suis au juste pote. Mais si on n'est pas pote, donc on est quoi ? Déjà de 1, elle m'avait dit qu'elle a un mec. Elle a un mec, c'est ça. Donc toi avec elle, il n'y a jamais eu un problème. Une histoire, rien. En fait, elle et moi, on peut dire, comment je peux expliquer ça ? On est trop complices du genre dans l'amitié. On n'a pas une relation en fait. On est proches en fait. Des proches. Et elle me dit que toi, tu étais son ex. Non, ce n'est pas le cas. Non, tu as menti. C'est juste que tu connais les femmes. Tu connais les femmes. C'est du genre, peut-être elle veut juste te rendre jaloux. T'inquiète, on n'a jamais eu de relation avec elle. Parce qu'il y a un de mes petits qui est dans ton secteur. Parce qu'il m'a parlé du tout aussi. Elle m'a dit ouvertement que non, je te connais très bien. Que genre, toi avec elle, il y avait eu une relation. Ah bon, quel petit c'est quel petit ? Ouais, une épicile à Branza. Ah. Ah. Ouais. En fait, la position, quand tu me vois avec Manu, tu vas croire qu'on est ensemble. Non, attends, attends, attends. Attends. Toi, tu es une copine, non ? Tu es une copine, non ? Ouais, j'ai une petite amie. Oui, moi aussi, j'ai train de ta copine. Genre, j'ai train de... Toi, tu vois, j'ai un comment après. Bah, de base, avant qu'on puisse t'éclaircir, tu serais jaloux, je serais jaloux, tu vois ? Avant qu'on puisse me dire, je serais jaloux. Non, mes questions sont normales, non ? Je fais des petits sortes de questions. Bon, oui. Ouais. Bon, tu sois mec, tu vois, on se cache, on ne me cache rien, tu me dis juste la vérité. Ouais. Dis-moi juste s'il y a un truc, je ne ferai rien d'autre. Depuis que tu m'as appelé, tu m'as posé la même question, je te répète la même réponse. Oui, voilà pourquoi, parce que, parce que si je te pose cette question, parce que ça fait deux à trois reprises. La première personne qui m'a parlé de ça, l'air brasa, en ce moment, et c'est hier 21 soir, il y a une personne qui m'a parlé de ça, tu vois ? Donc voilà, je dis, bon, avant, j'ai banalisé, là, j'ai dit, non, 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 tiens, je n'ai plus quand même t'appeler. Elle m'a passé ton numéro. Tu vois, elle t'a même passé mon numéro. Attends, oui, attends, quand elle m'a passé ton numéro, déjà au 1, voilà pourquoi je trouve que c'est un peu bizarre. Au départ, quand je lui ai posé la question, tu avais quel souci ? Elle me dit que non, vous êtes parenté, tu vois, la première chose. Vous êtes parenté, soit vos mères, vous s'entendez, du tout. Après, quand je commence un peu à creuser, elle me dit que non, vous pourriez de la même église, je ne comprenais pas. Je vous raconte tout ça, en fait. Après, à part l'église, elle me dit que non, il y avait eu un truc, genre, vous flirtez, avant. Après, là, je me dis, attends, pourquoi tu me balances tout ça ? Pourquoi tu m'as pas balancé tout ça avant ? Donc, je me dis ça, progressivement, pourquoi ? En gros, en gros, manu. Oui, après, il y a un truc. Donc, quand j'ai croisé mon petit, je me dis, avant-hier, quand j'ai passé vers le Dacia, je me confirme ouvertement que non, je vous traînais souvent les week-ends ensemble. Donc, j'ai dit, après, le week-end. Ouais, mais j'ai une pote, je peux pas, je peux pas, si une pote veut me voir, ou bien si je veux voir une pote le week-end, ça n'a rien de méchant. Bon, si une pote vient te voir, les limites sont en fait. Quand une pote vient te voir ? Oh, bon frère, toi, de la route, tu vas me dire que t'as pas de copine, t'as pas de frangine copine. Attends, moi, je suis un mec, je suis en couple, tu vois. Si je suis en couple, je vais pas permettre à une fille qui puisse rentrer chez moi, dans ma chambre. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, t'es petit, là, t'on dit qu'elle vient de ma chambre, c'est ça ? T'es petit. Donc, toi, tu veux que je puisse arriver en plus en parlant en face ? J'ai pas besoin même qu'en plus en parlant en face, parce que je t'explique. Exactement, non, parce que je te parle, je te comprends. Parce que là, tu fais comment t'arriver à un niveau où c'est pas bon. Tu me dis que j'ai jamais accepté. Oui, exactement, exactement. J'arrive à un niveau, voilà pourquoi tu dis, voilà pourquoi tu dis que j'arrive à un niveau qui n'est pas bon. Parce que ça, je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas accepter que non. Une copine, je prends l'exemple qu'elle imagine, vient chez moi et traite dans ma chambre. Toi, tu vas accepter ça comment ? Déjà au 1, moi déjà, Manu n'est jamais rentré dans ma chambre. Manu et moi, quand on se croise, c'est juste des plans, en fait. On peut faire un plan ou on partage un verre, c'est tout. Elle n'est jamais arrivée chez moi. Tu me confieres ? Ben oui, je te confirme. Vu que depuis le début, je te rassure la même chose. Tu n'arrives pas à me comprendre. Ok, d'accord, d'accord. Tu tiens juste ce que tu viens de me dire, qu'elle n'a jamais mis pied dans ta chambre. C'est bien ça ? Elle n'a jamais mis pied dans ma chambre. Ok, je vais dire mon petit qui me la confirme. Emmanuel n'a nullement réussi à convaincre O'Neal. Et ce, à cause des multiples versions données par Emmanuel. Mais aussi parce que deux de ses meilleures années, pour quelques billets de banque, n'ont pas hésité à le sacrifier. N'ont pas hésité à contacter O'Neal pour lui dire tout ce qu'il avait envie de savoir. Mais aussi pour lui envoyer des photos compromettantes qu'ils avaient soutirées dans le téléphone d'Ephrem. Sans oublier qu'ils avaient aussi envoyé tous les TikToks qu'Ephrem avait fait avec Emmanuel. Grâce à ses deux meilleurs amis, O'Neal avait désormais toutes les preuves pour croire qu'Ephrem et Emmanuel sortaient ensemble. Pourquoi croire même bien évidemment qu'Ephrem et Emmanuel sortaient ensemble ? C'était lui qui s'était immisqué dans la relation. Oui, il prend soin d'Emmanuel. Oui, il lui achète ses bommades. Ça lui donne le droit de s'immiscer ainsi dans la vie privée d'autorité. J'ai oublié que j'ai traité une affaire similaire. Je vous parle là de l'affaire Geng Kuan Rang. Ce chinois fou et allié qui pensait qu'Oumita était devenu sa propriété privée après qu'il ait dépensé quelques billets de banque sur elle. Nous sommes maintenant le dimanche 28 novembre 2021. Ephrem est à la maison parce qu'il doit surveiller les maçons qui sont en train de travailler chez lui. Ou du moins les maçons qui sont en train de travailler à la maison familiale. Sa mère et ses autres frères et soeurs sont à l'église et quant à son père, il est en déplacement de travail dans le département de la Likwala. En attendant que les maçons finissent leur travail, Ephrem se dit pourquoi ne pas faire des TikToks ? Ce jour, il va faire au total 3 TikToks. Et voilà que vers 10h-11h par là, il reçoit l'appel d'un de ses meilleurs amis. Celui-ci lui demande où il est. Je suis à la maison les gars. Ça tombe bien mon gars, nous ne sommes pas loin de la maison. S'il te plaît, sors et attends-nous devant la parcelle. Et mon reuf, nous sommes véhiculés. Ah ouais ? Pour Ephrem, il ne va pouvoir aller bien loin. Tout simplement parce qu'il doit surveiller les travaux chez eux. Alors il va s'habiller le plus simplement possible. Il va porter un short et un débardeur. Et comme ses amis lui ont demandé, il va sortir les attendre devant la parcelle. Mais seulement ça fait quelques temps qu'il les attend, mais ils ne sont toujours pas là. Voilà donc en attendant ses amis, il est allé à la boutique du coin pour s'acheter de quoi grignoter. Et voilà que finalement, ses meilleurs amis arrivent dans le véhicule. Bro, s'il te plaît, viens entrer dans la voiture. Ok, donnez-moi un instant, je vais aller me changer. Toi aussi mon reuf, tu n'es pas une meuf. Viens comme ça, tu es bien comme tu es. Voilà qu'Ephrem s'en va monter dans la voiture et direction la plage sauvage d'un goyo. Quand il arrive, ses meilleurs amis l'escortent dans une maison inachevée à côté de la plage. À juste 100 mètres de la plage. Quand il arrive dans cette maison, il voit là Emmanuel qui l'attend avec qui ? O'Neal. Qu'est-ce qui se passe par ici ? What is going on there ? Pourquoi est-ce qu'O'Neal est ici avec mes veilles en train de m'attendre ? Et surtout, pourquoi est-ce que mes quatre meilleurs amis m'ont escorté dans cette maison inachevée ? On dirait un piège bien ficelé. Bien sûr que c'est un piège bien ficelé mon cher Ephrem. Et laisse-moi te dire que dans très peu de temps, tu vas comprendre ce qui se passe. Voilà qu'une fois cerné, O'Neal va prendre la parole. C'est moi O'Neal. C'est moi qui t'ai appelé hier pour te demander si tu sortais avec ma petite amie. Et toi, tu m'as rassuré du contraire. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer ces photos et ces vidéos ? Ephrem n'a même pas eu le temps de placer un seul mot. Et avant de comprendre ce qui se passait, voilà qu'O'Neal a commencé à lui donner des coups de poing dans le ventre. De violents coups de poing dans le ventre pour être précis. Pour lui, Ephrem n'avait plus à se justifier. L'épreuve parlait d'elle-même. Et au lieu que ses meilleurs amis l'aident à sortir de ce guet-apens, ils l'ont plutôt encouragé sur sa lancée. Pire encore, ils l'ont aidé à frapper leur meilleur ami. O'Neal est le gros porteur. Et on lui doit surtout respect et fidélité. On doit l'obéir au doigt et à l'œil. En fait, en ce moment dans leur tête, ça allait s'arrêter aux menaces et aux coups de poing dans son ventre. C'était sans connaître le projet d'O'Neal, qui était en ce moment tellement remonté. Il va alors prendre Ephrem par le coup. Il va lui faire une clé 14 par derrière. O'Neal s'est commencé à prendre pour neutraliser quelqu'un, puisqu'il a fait du taekwondo. Et comme si la clé 14 ne suffisait pas, voilà qu'il va soulever sa jambe et le poser sur le cou d'Ephrem. Et quelques instants après, ils vont entendre un petit craquement. Ephrem qui était debout s'écroule. Mais est-ce que cela arrête O'Neal ? Non. Il va continuer à battre sur lui. Il n'a pas encore réalisé qu'il vient de briser la colonne vertébrale d'Ephrem. Personne n'a encore réalisé que la colonne vertébrale d'Ephrem vient de se briser. Et ces autres coups de poing-là vont être fatales pour lui, puisqu'au moment qu'ils sont en train de battre sur lui, il va faire une hémorragie interne. Maintenant, ils viennent de comprendre ce qui se passe. Ils viennent de comprendre qu'ils ont franchi la ligne de non-retour. Ils viennent de comprendre qu'ils ont tué Ephraim. C'est la panique totale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour se débarrasser du corps ? C'est là que le génie O'Neal va leur dire, ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Vous les garçons, vous allez m'attendre ici. Quant à toi Emmanuel. Ceux qui vont demander ce qu'Emmanuel faisait en ce moment, elle était en train de crier. Elle était en train de supplier O'Neal d'arrêter. Elle a été la seule à supplier O'Neal d'arrêter. Mais O'Neal lui a demandé de se taire sinon. On comprend déjà le sinon d'O'Neal. C'est un monsieur qui monte facilement dans les tours. Je vais te conduire chez toi. Quand tu arrives à la maison, quand tu arrives chez toi, ne te pose même pas. Vas-y directement demander après Ephraim chez eux. Tu dois impérativement faire cela pour ne pas être lié à sa disparition. D'accord chef, dès que j'arrive à la maison, je vais faire ce que vous avez dit. Je vais aller demander après Ephraim pour qu'on ne puisse pas me lier à sa disparition. Le plan va se dérouler comme le grand O'Neal l'a élaboré. On va faire ce que le grand O'Neal a dit. Une fois qu'il a déposé Emmanuel, il est retourné à la maison inachevé de la plage pour la suite du plan. Il faut préciser qu'Emmanuel a été tué aux environs de 18 heures. Donc quand il revient à la plage, il se fait un tout petit peu tard. Il a eu le temps de retourner chez lui pour prendre quelques trucs, des objets qui devaient servir à la suite du plan. Une fois à la plage, ils vont déshabiller Ephraim. Ils ne vont laisser celui que son bermuda ou je vais plutôt dire son caleçon. Et par la suite, ils vont bien l'emballer dans un drap. Après l'avoir bien emballé, ils vont transporter son corps au bord de la plage sauvage de Ngoyo. Et je vous ai bien dit que la maison inachevée était à 100 mètres de la plage. Une fois au bord de la plage de Ngoyo, ils vont abandonner là son corps. Dans leur tête, les vagues allaient emporter son corps et le temps de le rejeter ou du moins le temps que le corps soit retrouvé, tout le monde n'aurait vu que du feu. Tout le monde aurait mis ça sur le cou de la noyade et les blessures seraient passées pour les morsures de poissons. Ah les pauvres poissons, vous n'avez rien demandé à qui que ce soit. Mais voilà qu'on est en train de vous coller un loup meurtre sur le dos. Malheureusement pour eux, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Le corps d'Ephrem était tellement fâché qu'il ne s'est laissé avaler par les vagues. Et voilà que le lendemain de son assassinat, son corps a été retrouvé par des passants. Et je peux vous dire que l'état dans lequel était le corps d'Ephrem était horrible. Ça se voit clairement qu'Ephrem a souffert entre les mains de ses bourreaux. Son corps est sauvagement mutilé. Voilà qu'après l'horreur infligée à Ephrem, ces bourreaux ont repris le goût de leur vie comme si de rien n'était. Je dis comme si de rien n'était, comme s'ils allaient cogner au porte pour dire, hé oh, nous avons tué quelqu'un. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. Lorsqu'on finit de tuer quelqu'un, même si je ne sais pas ce qui se passe après, on fait toujours comme si de rien n'était. Et certaines personnes même y prennent goût après ça. Et voilà que ce même jour, le grand et impitoyable O'Neal a dépanné ses complices. Et ce de 20 000 Français face à chacun. Au moins que ça, parce qu'on m'a parlé de 10 000 francs chacun. Ceci dit, après avoir livré leur ami, leur meilleur ami au grand et impitoyable O'Neal, ils ont empoché la somme de 17 euros. My love, Légonès, la pauvreté quand tu nous tiens, j'ai besoin d'une bonne claque pour réaliser que de nos jours, ceux-là qu'on appelle nos frères d'une autre mère, nos soeurs d'une autre mère peuvent nous trahir pour si peu. 20 000 francs, c'est pas peu de fait quoi? Tu peux bouffer 20 000 francs, c'est pas pendant combien de jours? Ce même dimanche, c'est la panique chez Lengoula. Il se fait tard, très tard même. Et Ephraim n'est toujours pas à la maison. Où est-il passé? C'est la toute première fois qu'il se comporte ainsi. C'est la toute première fois qu'il reste si tard hors de la maison. En sortant, on lui a demandé de surveiller les travaux dans la maison. Et les maçons disent qu'après leur travail, ils ne l'ont pas vu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. En plus, son téléphone ne passe pas. Quelque chose de fâcheux lui est arrivé. Est-ce que cela se peut de disparaître comme par enchantement ainsi? Les parents d'Ephraim comptent les heures au bout de leurs doigts. Nous sommes maintenant le lundi 29 novembre 2021. Toujours pas l'ombre d'Ephraim. Toujours pas de nouvelles d'Ephraim. Voilà que ses parents vont immédiatement se diriger au commissariat de N'Goyo et ce pour signaler sa disparition. Laissez-moi vous dire qu'ils connaissent tellement leurs enfants qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Voilà qu'ils vont se rendre dans un deuxième commissariat. Le commissariat de Lumumba dans l'arrondissement 1 pour signaler sa disparition. Et pour finir, ils vont se rendre au commissariat central de Pointe-de-Noire pour toujours signaler sa disparition. Il ne faut surtout pas prendre leur plainte à la légère. Jamais leur enfant n'a dormi hors de la maison sans leur accord. Jamais il ne s'est absenté ainsi sans donner de nouvelles. Les autres membres de la famille N'Gula vont poster des messages d'aide sur Facebook. Et voilà que pour aider dans les recherches, l'un des amis d'Ephrem va immédiatement écrire à Emmanuel puisqu'elle est sa petite amie. Il va lui écrire pour demander si elle n'a pas une idée de là où il peut se trouver. Et laissez-moi vous dire que ce qu'elle va répondre va être révélateur. Toi, tu connais ses proches et son entourage. On peut dire ça, Manu. S'il te plaît, dis-moi. Tu ne peux pas avoir une idée de là où il peut se trouver. Tu es sa meuf, n'est-ce pas? Je ne suis pas sa meuf, mais son ex. Et en passant, il est mort. Comment ça, il est mort? On ne sait même pas encore ce qui lui est arrivé et toi, tu annonces déjà sa mort comme ça aussi facilement. Ah, mon gars, on l'a tué par quoi? Je demandais. Tu me demandes? Comme je l'ai tantôt dit, Emmanuel a confirmé la mort d'Ephrem avant que son corps ne soit retrouvé. Ce message a été envoyé aux parents d'Ephrem avant que son corps ne soit retrouvé. Voilà que 72 heures après sa mystérieuse disparition, ses parents se sont rendus par simple curiosité à la morgue municipale de Pointe-Noire. Ils sont allés vérifier si le message d'Emmanuel disait vrai. Et comme je l'ai tantôt dit dans l'introduction, ils sont allés aussi voir s'il n'y avait pas un cadavre non identifié dans leur casier. Quand ils arrivent, grande fut leur surprise de constater que oui, qu'il y avait bien le corps d'un jeune homme dans leur casier et ce corps était non identifié. Et comme je l'ai aussi tantôt dit dans l'introduction, le corps de ce jeune homme avait été retrouvé le lundi 29 novembre 2021 au bord de la plage sauvage de Mwoyo et lorsque le casier a été tiré, le drap soulevé sur le visage du jeune homme, les parents d'Ephrem ont constaté avec effroi qu'il s'agissait bel et bien de leur enfant, qu'il s'agissait bel et bien d'Ephrem et que son corps était sauvagement mutilé. Et après l'identification du corps d'Ephrem, l'un de ses parents a confirmé que son sexe manquait à la pelle et que son corps portait des impacts de balles. Qui a bien pu lui faire ça ? Comment ceci a pu être possible ? Qui lui a infligé cette mort épouvantable ? Qui lui en voulait jusqu'à ce point-là ? Et comme vous pouvez vous en douter, ses parents étaient inconsolables. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais les enquêteurs en charge de cette affaire ont dit n'avoir pas fait le même constat que les parents d'Ephrem. Ils ont dit que le corps d'Ephrem ne portait aucun impact de balle. Mais qu'en revanche, ils ont constaté que son corps était décapé sur plusieurs endroits. Ça, c'est leur constat à eux. D'où désormais l'importance d'une autopsie pour déterminer les causes réelles de sa mort. Laissez-moi vous dire que l'autopsie devait coûter 1 500 000 francs CFA. Bien évidemment, la famille d'Ephrem a payé pour ça. Et le médecin légiste qu'il a réalisé a bien confirmé que le corps d'Ephrem avait été sérieusement violenté, que sa colonne vertébrale avait été brisé, qu'il avait été poignadé à plusieurs reprises dans le ventre et même au niveau de la cuisse. Le sadisme ne s'arrête pas là. Le médecin légiste a également confirmé que ses yeux avaient été arrachés et que le même couteau avait été enfoncé dans sa gorge. Il appartenait maintenant au procureur de la République de faire avancer le dossier dans le sens de la manifestation de la vérité. Après cette macable découverte, tout le Congo est en pleurs. L'Afrique francophone entière est en pleurs. C'est un jeune de seulement 25 ans qui vient d'être sauvagement arraché à la vie. Figurez-vous que même Yann Ozylande Combo est en pleurs. L'un des meilleurs amis d'Ephrem. Il n'en croit pas ses yeux. Il croit encore moins ceux qui l'entendent. Il est tellement triste qu'il va faire un post sur Facebook pour exprimer son profond regret. Ah frérot, pourquoi toi? Je n'arrive pas à le croire. Tu es parti trop tôt que ton âme repose en paix. Il ne va du tout pas s'arrêter là. Il va même repartager le post de Mick Stone qui dit il ne demandait qu'à vivre mais hélas, quelqu'un d'autre a décidé de lui ôter la vie. Justice pour Ephraim. Yann Ozylande comme tous les autres demande justice pour Ephraim. Il demande à ce que les meurtriers d'Ephrem soient punis et sévèrement même pour pousser le sadisme un peu loin. Il va changer sa faute de profil pour dire au monde entier qu'il est en deuil. Il n'est pas le seul à faire ça. Kouka Bits, Obé Nali, Mabouka Jordi, les trois autres meilleurs amis des frères font pareil. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Ils n'arrivent pas à comprendre qui a pu bien faire ça à leur meilleur ami. Ils n'arrivent surtout pas à croire que leur meilleur ami avant de mourir a autant souffert qu'on l'a tabassé. Qu'après l'avoir tabassé, on lui a brisé la colonne vertébrale. Qu'après lui avoir brisé la colonne vertébrale, on l'a poignadé à plusieurs reprises dans le ventre et dans la cuisse. Le meurtrier a pris sa lame et l'a enfoncé bien profond dans sa gorge. Et finalement, ils arrivent encore moins à croire que ses yeux ont été arrachés. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont fait ça à leur meilleur ami? Qui lui en voulait jusqu'à ce point-là? Les quatre meilleurs amis des frères se sont posés la question. Ils venaient de perdre un être cher à leur cœur. Emmanuel, dans cette histoire, était prise au possible. C'est la copine des frères et la version comme quoi c'était son ex. Personne ne le sait. Elle sait très bien qu'elle est dans le collimateur des Congolais et pas seulement des Congolais. Elle est dans le collimateur de l'Afrique francophone entière parce que désormais son nom est cité sur les réseaux sociaux. Et personnellement, si c'était moi, j'allais me faire tout petit. Mais ce n'est pas le cas pour Emmanuel. Elle ne compte du tout pas se faire toute petite. Elle compte bien se défendre. Elle compte bien se justifier. On est en train d'accuser son sugar daddy. Et ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase pour elle. Elle compte bien dire au monde entier que son chéri n'a rien à y voir dans cet assassinat. Elle compte bien dire au monde entier que son sugar daddy ne l'a tué. Encore moins n'a tiré sur son ex. Parce que oui, après que l'un des parents d'Ephraim ait dit que son corps portait des impacts de balle, cette nouvelle version est devenue populaire sur les réseaux sociaux. Emmanuel ne peut accepter cela. Elle ne peut accepter que cette nouvelle version fasse tabac sur les réseaux sociaux. Et surtout qu'on dise que son sugar daddy a tiré sur son ex. Non, non, non et non. Avant de vous passer la bande audio, laissez-moi vous dire que les parents d'Ephraim avaient officiellement porté plainte à Emmanuel. Et c'est quand le message où elle disait qu'Ephraim était molleur a été envoyé. Au moment où elle a partagé ce message avec l'un des amis d'Ephraim, on ne connaissait pas encore ce qui l'advenait de lui. On ne savait pas s'il était mort ou s'il était toujours en vie. Alors qu'elle avait déjà confirmé sa mort. Non mais vous êtes là comme il a tiré sur Ephraim. Ou bien les gens qui disent que c'est lui qui a tiré sur Ephraim, il était là. Ils ont vu la personne qui a tiré sur Ephraim ou la personne qui a kidnappé Ephraim. Vous avez des preuves pour accuser quelqu'un comme ça là. Vous avez des preuves. Est-ce que vous savez que ça peut aller à la justice pour aller, vous allez témoigner. Vous n'avez rien vu. Vous avez entendu. Il n'y a pas de preuves mais vous accusez quelqu'un comme ça. Tiré sur Ephraim. Vous avez vu qu'il a tiré sur Ephraim. Ah ! Seigneur Jésus-Christ. Ah l'Afrique. Non mais sérieux. Merci beaucoup ma chérie. J'ai compris le message mais je ne veux pas fouiller. Je veux rester ici. Parce que même la police est derrière tout ça. et s'il m'arrive un truc directement on va aller chez la famille. Il n'y aura pas besoin de chercher parce que tout ce que les gens voient, ce soit les amis ou je ne sais qui ou je ne sais pas quoi, les proches d'Ephraim, sa famille ou quoi. Tout ce qu'ils envoient comme agression, tout ce qu'ils envoient comme je ne sais pas quoi. S'il m'arrive un truc, cette famille aura vraiment des problèmes. Du coup, je ne panique pas. Je suis là. Je sais que je n'ai rien fait. Pourquoi je veux fouiller ? C'est vrai que tu as raison. C'est pour ma sécurité pour le moment. Parce que des gens vraiment veulent me faire du mal et tout le monde est méchant. Tu as raison ma belle. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas sortir, je vais rester là. Comme je vous ai dit, la vraie version, même si je vous donne ça, vous n'allez pas me croire. Donc, on attend comme la vérité va se connaître, va se savoir. Parce que là, il y a beaucoup de versions. Si je te donne ma version, tu vas entendre encore d'autres choses. Et moi, tu ne vas pas me croire. Pourquoi ? Parce que je suis seule qui parle. Je suis la seule qui va te dire cette version-là. Et ce que tu veux entendre, ce sera que mon mec a eu à l'agresser, à le menacer. Aujourd'hui, si c'est vrai que mon mec avait agressé ou menacé, ça me fait mal, c'est un être humain. Je connais Ephraim. On a eu une relation avant et on était proches. Je connais bien Ephraim. Ça me fait très mal de savoir qu'il est mort. Ça me fait très mal de savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. C'est un homme comme moi. Ça pouvait être bien moi. Ça pouvait bien être moi ou quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a épargné ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est lui. Ça me fait mal, c'est un être humain. Ça me fait très mal. Très très mal. Mais tu veux que je fasse quoi ? Que je vais le ressusciter ? Je ne pense pas. Du coup, on est là, on est en train de suivre l'affaire. De mon côté aussi, je suis en train de suivre l'affaire. Ça me fait très très mal. Très mal. Très mal. Mais je suis là en train de suivre l'affaire en même temps, ainsi de recevoir de gaucher à droite ce qui se passe. La vidéo que tout le monde est en train de faire circuler, je sais que ce n'est pas Ephraim. Parce qu'Ephraim n'a pas de tatouage de 1 et de 2, n'a pas de short. Donc tout ça, je ne sais pas si c'est un coup monté avec ce que je viens d'apprendre ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais plus où me mettre la tête. Donc demain, quand j'irai à la police, on va essayer de mettre tout ça au clair. Tout ça au clair. Si tu veux en savoir plus, sois gentil avec moi, s'il te plaît. Et en plus de ça, en plus de ça, tu crois que moi, ça ne me fait rien. Je ne suis pas un robot. Je suis une personne, j'ai un cœur. J'ai un cœur et je sais ce que sa famille ressent, je sais ce que les gens ressent. Ce n'est pas à cause de mon copain. Mon copain n'a rien fait. Si mon copain fait quelque chose, il devait être en garde-vue. Parce que quoi ? On devait avoir des preuves contre lui. Mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a aucune preuve. Ceux qui n'ont aucun, ceux qui n'ont aucun. Français, M. Melongé, M. Melongé, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. S'il y avait des preuves, la police devait le retenir. Mais la police n'a pas retenu. Et on dit qu'on a attrapé un garçon et des complices. Je ne sais pas de qui on parle. Au moment où on a dit qu'on a attrapé les gens là-bas, j'ai appelé mon copain. Il était chez lui à la maison. Voilà pourquoi je ne panique pas. Parce qu'il était chez lui à la maison. Et je sais que je ne sais pas qui on a attrapé ses complices. Je ne sais pas c'est qui. Mais les gens maintenant Congolais, ils disent que non, c'est mon copain. Et tout en disant que la personne est en train d'assister à la vie de son père. Ce n'est pas possible. Ma chérie, je te dis, tout ça, c'est compliqué. Si tu rentres dedans, tu vas entendre beaucoup de choses. Tu vas te perdre. Le jour qui a suivi, elle a été convoquée au commissariat de Ngoïo pour un interrogatoire pour tirer cette affaire au clair. Il fallait qu'elle dise par quelle magie elle avait fait pour savoir avant tout le monde qu'Ephraim était mort. Et surtout qu'elle dise par quelle magie elle avait fait pour savoir qu'au moment de sa mort, il ne portait pas de shorts. En ce moment, les investigateurs de Facebook avaient fait sortir une vidéo dans laquelle on voyait un jeune homme se faire bastonner, se faire maltraiter par un homme plus âgé. Pendant l'interrogatoire, elle a voulu jouer à la plus maligne. Elle s'est oubliée. Elle a oublié sur quel continent elle était. Elle a oublié que nos enquêteurs perdent très vite patience. Elle a oublié que pour avoir ce qu'ils veulent, ils sont souvent sans pitié. L'un des enquêteurs lui a asséné une bonne baffe. Une baffe qui a résonné dans tout le commissariat. Puisque tu ne veux pas parler, laisse-moi te dire que tu seras jeté derrière les barreaux. Et ce pour bien longtemps. Et laisse-moi te dire que pour toi, il n'y aura aucun procès. Quand elle entend ça, ça résonne dans sa tête comme le tantam de l'ancien temps. Elle réalise sur le coup que si elle ne parle pas, elle va devoir porter le chapeau pour tout le monde. Un chapeau bien plus petit que sa tête. Ou peut-être un chapeau bien plus grand que sa tête. Ne voulant tout simplement pas porter le chapeau toute seule. Ne voulant tout simplement pas plonger toute seule. Et ce, dans une mer remplie de requins, elle va ouvrir son gosier. Ce qui sort de sa bouche fait froid dans le dos. Ses aveux laissent tout le monde s'en voir. Elle décrit la scène avec les détails. Elle peut se permettre parce qu'elle était là. Mais s'il vous plaît, elle était là seulement en simple spectatrice. Bien évidemment, après ses aveux, la chasse aux sorcières a été lancée. Il fallait désormais qu'on mettre la main sur tous ses complices. Il fallait surtout qu'on mettre la main sur l'ange de la mort qui n'est d'autre qu'on il. Voilà que les jours qui ont suivi, les quatre meilleurs amis d'Ephraim ont été interpellés. O'Neill était comporté disparu. Il avait compris que cela ne sentait pas bon pour lui. Il avait définitivement compris que les arachides qu'il grillait dans le noir s'étaient brûlées et que l'odeur s'était répandue dans tout le quartier. Laissez-moi vous dire qu'O'Neill a été frappé par un événement majeur. Appelons le chat par son nom. Laissez-moi vous dire qu'O'Neill a été frappé par un malheur. Il faut savoir que le 1er décembre 2021, le jour où le corps d'Ephraim a été retrouvé à la morgue municipale de Pointe-Noire, il a senti dès cet instant que ça allait très vite sentir mauvais dans sa vie et que pour ne pas sombrer, pour ne pas être emporté par ce tsunami, il fallait qu'il la suive ses arrières. Voilà que ce même jour, le jour que le corps d'Ephraim a été retrouvé, il est allé voir son père, papa Benjamin Itzika pour lui avouer son crime, pour lui dire qu'en réalité, c'est lui qui était à l'origine de la mort de ce jeune homme. Dans sa tête, il était convaincu que son père, papa Itzika, allait déguiner son armée céleste, allait déguiner son armée spirituelle, allait déguiner son armée physique, allait même déguiner son armée juridique pour le sortir de ce médier. Papa Itzika, Benjamin, avait un bon carnet d'adresse, il avait un carnet d'adresse plus long que mon bras. Laissez-moi vous dire que ses aveux ont eu un effet inverse sur papa Itzika. Au lieu d'ouvrir son carnet d'adresse et commencer à appeler, papa Itzika a fait un AVC. Quand il a vu son père allongé sur ce lit et mort, il a compris que c'était fini pour lui. Il a tout simplement décidé de quitter Pointe-Noire. On m'a donné le nom de la ville où il s'était caché mais je l'ai oublié. Et vous allez me demander mais tu as pris d'un autre nom. En fait, en ce moment, je n'ai du tout pas bien retenu le nom de la ville. Seuls les Congolais vont savoir dans quelle ville il s'était refugié. Et d'après ce qui m'a été rapporté, après avoir pris connaissance que c'était lui qui était l'ange de la mort de leur enfant et qu'en puisse d'être l'ange de la mort de leur enfant, il avait pris ses jambes à son cou. Les parents d'Ephraim ont dû faire quelque chose et ce au plus vite. Je ne vais du tout pas vous dire ce qu'ils ont fait mais de toutes les façons, ce qu'ils ont fait a réussi. O'Neill est revenu de son propre chef à Pointe-Noire où il a été arrêté. Il s'est qu'à merveille O'Neill le sugar daddy de l'enfer. Emmanuel Salgado la petite amie de l'enfer et les quatre meilleurs amis de l'enfer ont été présentés pour la toute première fois devant Fridolon Micala Manzuaka, le procureur de la République de Pointe-Noire le 13 décembre 2021. Ce jour, Emmanuel est passé aux aveux. Ce jour, il a expliqué comment il avait neutralisé Ephraim par derrière avec une clé 14. Il a également expliqué comment après l'avoir neutralisé, il a porté sa jambe et la posé au niveau de son cou pour lui briser la colonne vertébrale. Ensuite, il a expliqué comment après avoir brisé sa colonne vertébrale, il a sorti un couteau et l'a poignardé à plusieurs reprises dans le ventre et sur la cuisse. Et comme si cela ne suffisait pas, il a utilisé le même couteau pour le lui enfoncer dans la gorge et pour clôturer avec son sadisme, il lui a arraché les yeux. Le tout, s'il vous plaît, en présence d'Emmanuel. Et il n'a surtout pas oublié de dire à quel point les meilleurs amis d'Ephraim étaient impliqués dans ce plan. Bien évidemment, après ses aveux, ils ont été transférés à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Personnellement, je vais vous épargner tous les va-et-vient au tribunal qui n'ont servi à rien. Le 14 décembre 2021, après leur passage au tribunal, Yannotilon a conduit les enquêteurs là où il avait caché les effets personnels d'Ephraim, c'est-à-dire ses habits et son téléphone. Mais voilà que le 17 décembre 2021, le troubadour a fait un poste, un poste dans lequel il disait qu'O'Nil n'est jamais passé aux aveux que lui, c'est-à-dire O'Nil. Ainsi qu'Emmanuel et les quatre meilleurs amis d'Ephraim continuent à persister dans la dénégation. Laissez-moi poser une question au troubadour. Si O'Nil n'est jamais passé aux aveux, pourquoi après leur passage au tribunal, Yannotilon a conduit les enquêteurs à l'endroit où il avait caché les habits et le téléphone portable d'Ephraim. De toutes les façons, cette affaire cache beaucoup d'ombre. Et comme je l'ai tantôt dit, je vais vous épargner de tous ces petits tralala qui n'ont servi à rien. Tous ces où le tribunal va s'ouvrir demain à cause du cas d'Ephraim. O' une session criminelle a été ouverte pour le cas d'Ephraim. Ô ceci, ô cela, qui n'ont jamais rien donné. Il faut retenir que jusqu'aujourd'hui, aucune sentence n'a été prononcée. Que jusqu'à ce jour, la famille Nkoula est dans l'attente d'une justice. La famille Nkoula espère que justice soit rendue à leur enfant. Et s'il vous plaît, comme si cela ne suffisait pas, comme si la peine des parents d'Ephraim ne suffisait pas. Voilà que le 6 novembre 2022, Emmanuel a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle nagait ouvertement les parents d'Ephraim. Elle a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle nagait ouvertement la mémoire d'Ephraim. Elle a partagé une vidéo dans laquelle elle nagait ouvertement les Congolais et le reste du monde. Après avoir vu cette vidéo, le monde était en colère. On se demandait surtout si elle était toujours à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et je viens par cette vidéo vous dire oui. Et c'est quand mes veilles O'Neill et les 4 meilleurs amis d'Ephraim sont toujours à la maison d'arrêt de Pointe-Noire. La question qu'on doit se poser est celle de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour entrer en possession d'un téléphone Android? Comment est-ce qu'elle fait pour grossir autant en prison? Est-ce que son cas est traité de la même manière que ceux des autres? Je peux mettre ma main à couper. Je peux enfoncer ma main dans le feu. Qu'O'Neill vit mieux qu'Emmanuel. Que ce que nous avons vu n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Pour clôturer ce chapitre cela va bientôt faire un an et rien n'a été décidé. Rien n'a été fait concernant ces criminels. Ils dorment sur leurs deux oreilles. Ils dorment comme des enfants. Ils continuent à se décaper la peau. Pourtant ils ont arraché la vie d'un innocent. A cause de ce qu'ils ont fait à Ephraim. Laissez-moi vous dire que ses parents ont quitté N'Goyo. Ils ne se sont pas limités à quitter N'Goyo. Ils ont quitté Pointe-Noire. Tout simplement parce que cette ville-là leur rappelle de très mauvais souvenirs. Cette ville-là leur a pris leur enfant. Cette ville-là leur a pris un grand garçon. Imaginez un peu leur douleur. Imaginez le couteau qu'Emmanuel a remué dans leur cœur. En publiant cette vidéo où elle les naguait ouvertement. En publiant cette vidéo où elle naguait ouvertement la mémoire d'Ephraim. Oh my lovely Godness. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez suivi l'histoire d'Ephraim jusqu'ici. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez retenu en commentaire. Si ma façon de raconter l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. À partager également la vidéo pour apprendre aux autres qu'ici on fait du très bon boulot. Maintenant, on se dit à très bientôt mes God bless you. Kiss. Mais avant mes béchats, s'il vous plaît, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre hordeille qui joue aux innocents. C'est votre propre hordeille qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on a souffert, on a tellement souffert maintenant.